Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Le 25 mai 1961, le président américain John Kennedy faisait cette déclaration au congrès américain. Devant la nation médusée, voici ce qu'il déclare. Avant la fin des années 60, nous allons envoyer un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf sur Terre. Dans moins d'une décennie, Kennedy, en 1961, avait annoncé qu'avant la fin des années 60, les États-Unis d'Amérique allaient envoyer un homme sur la Lune et le ramener vivant. Le 16 juillet 1969, la navette spatiale Apollon 11 était envoyée sur la Lune et le 20 juillet de la même année, quatre jours plus tard, Neil Armstrong y posait ses pieds devant plus de 500 millions de téléspectateurs en effervescence. Neil Armstrong que vous voyez là sur la Lune. Sur la Lune, cet homme, Neil Armstrong, a prononcé une phrase qui est entrée dans l'histoire. Une phrase qui est restée, gravée et qui est restée célèbre. Voici ce qu'il dit. C'est un petit pas pour l'homme, un bon de géant pour l'humanité. Il y a des fois comme ça, des petits pas que l'on peut faire dans notre vie, qui semblent à nos yeux dérisoires, mais qui sont en réalité des pas de géant. Et pour lui, pour Neil Armstrong, c'était en effet un petit pas, quand il est descendu de sa navette spatiale et qu'il a allunisé, eh bien, il a fait un petit pas. Mais en réalité, pour l'humanité, c'était un bon de géant. C'était un des paris les plus fous que l'être humain ait jamais relevé. C'était une prouesse technique hors normes, puisque à l'époque, il n'y avait pas les moyens à la technologie comme aujourd'hui. Et cependant, Neil Armstrong et son équipage ont posé les pieds sur la lune. Un petit pas pour l'homme, un bon de géant pour l'humanité. Imaginez maintenant. Imaginez ce que peut faire une personne qui marche sur terre avec son Dieu. Imaginez l'impact. Imaginez les conséquences. Imaginez les répercussions d'un homme, d'une femme, d'une église, de tous ces enfants, ces enfants qui étaient là ce matin avec nous. Imaginez voir une génération entière marcher, non pas sur la lune. Certains, c'est vrai, ont la tête dans la lune. Ce n'est pas de ça que je parle. Non pas marcher sur la lune, mais marcher sur terre avec Dieu. Imaginez l'impact et les répercussions que cela peut avoir dans notre génération. Un homme, une femme, un jeune, un enfant qui marche sur terre avec son Dieu. Voyez-vous, la Bible dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, au verset 9, que Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec son Dieu. On va proclamer cette parole. Noé, Genèse, chapitre 6, verset 9, Noé était un homme juste et intègre. Juste, sadique, intègre, tamim. Il était juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec son Dieu. Voyez-vous, Noé a réalisé quelque chose d'extraordinaire dans sa vie parce qu'il marchait avec son Dieu. Il marchait sur terre au milieu d'une génération, au milieu d'une génération qui était loin d'être exemplaire, qui était loin d'être pour lui une source d'encouragement. Et ce matin, j'aimerais mettre le focus sur une partie de ce verset. Regarde avec moi ce verset. Genèse 6, verset 9, c'est la partie centrale où il est écrit parmi ses contemporains, parmi ses semblables, dans un environnement, un environnement qui était loin d'être favorable. Des fois, nous évoluons, et en tant que chrétiens, nous n'évoluons pas toujours dans un environnement idéal. Des fois, nous évoluons, et on peut, et il est possible, qu'on évolue dans une famille où l'environnement est hostile à l'évangile. On peut évoluer au sein même d'un couple où il y a des tensions. On peut évoluer dans un cadre de société, dans une entreprise où ce n'est pas évident. Je pense à tous ces étudiants, ces jeunes, ces enfants, ces ados chrétiens qui, à l'école, sont confrontés à un environnement qui est loin d'être une source d'encouragement pour marcher avec droiture, avec Dieu. L'environnement qui est autour de nous est loin d'être un environnement qui va nous favoriser à marcher avec Dieu. Et cependant, cependant, Noé nous est-il dit, parmi ses contemporains, Noé marchait avec son Dieu et cet homme était juste et intègre. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'entourage de Noé était à l'opposé des principes que Noé avait choisis pour sa propre vie. Genèse, chapitre 6, au verset 5, nous décrit le contexte, le contexte, le contexte dans lequel Noé a vécu, le contexte dans lequel Noé a vécu cette expérience avec Dieu, marcher avec son Dieu. Et ce matin, je te lance un appel, est-ce que tu es prêt à marcher dans ta génération pour ton Dieu et avec ton Dieu ? Genèse 6, verset 5, nous donne le contexte, c'est-à-dire l'ambiance dans laquelle Noé évoluait. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Autrement dit, l'entourage de Noé. L'entourage de Noé était corrompu. L'entourage de Noé était... C'était un entourage qui allait le tirer vers le bas, qui n'allait pas avoir une pulsion pour le faire progresser avec son Dieu. Pourtant, la Bible nous dit que Noé marchait avec son Dieu et que cet homme était juste et intègre. Des fois, on peut se trouver des excuses en disant « Mais je ne vis pas dans un contexte qui me favorise pour être chrétien, pour avoir un témoignage. Je ne suis pas, je n'évolue pas dans le cadre d'une famille qui m'aide à pouvoir exprimer ma foi. Je suis dans un environnement qui est totalement hostile et je suis découragé parce que cet environnement, il finit par m'influencer dans mes pensées, dans mes choix. Et je suis vraiment... Je suis une victime. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti par moments, votre entourage ne va pas vous aider. Pourtant, Noé marchait dans une génération corrompue. Noé marchait avec son Dieu. Il était juste et intègre. Et la Bible nous dit que son entourage ne l'a pas affecté. La Bible nous dit que son environnement ne l'a pas refroidi. Combien de chrétiens je rencontre qui se laissent refroidir parce qu'il y a un environnement qui n'est pas idéal. On aimerait tous déjà être dans le ciel, au milieu des anges, sans aucune épreuve, sans aucune difficulté. Tout va bien dans le meilleur des mondes. La vie, un long fleuve tranquille. Eh bien, la vie, ce n'est pas ça. En tous les cas, pas maintenant. Ça le sera plus tard. On sera dans le ciel. On sera consolé de toutes nos peines. Il n'y aura plus de lutte. Il n'y aura plus de combat. Mais tant que maintenant, tant que tu es sur terre, tu seras dans la condition de Noé. Même si tu es dans un environnement qui n'est pas favorable, eh bien, comme Noé, il est possible que toi aussi, tu marches avec ton Dieu. En tous les cas, Noé, il est dit que son environnement ne l'a pas refroidi. Vous avez certainement déjà rencontré des chrétiens qui étaient tout feu, tout flamme, qui étaient prometteurs, qui étaient élancés pour un bel avenir et qui, puis tout d'un coup, se sont laissés refroidir, refroidir par l'environnement. Il y a deux manières d'être chrétien. Tu peux être un chrétien thermomètre et tu peux être un chrétien thermostat. Un thermomètre, ça ne prend que la température ambiante, ça subit l'influence de la température ambiante, mais ça n'a aucune incidence dans l'environnement. Alors que le thermostat, lui, il détecte la température et il s'enclenche pour activer un processus pour contrer la froideur de la pièce, de l'atmosphère, de l'environnement où il se trouve. Et en tant que chrétien, Noé, qui est une image du chrétien, qui marche avec son Dieu, eh bien, c'est un thermostat qui va déclencher quelque chose. Et ce matin, je lance un appel dans l'église. Est-ce qu'il y a des thermostats parmi nous ? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ? Est-ce qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui veulent marcher avec Dieu ? Tu es dans un couple où ton mari n'est pas chrétien et tu te dis, mon environnement n'est pas favorable. Tu es un enfant seul et tout ton entourage, il n'y a personne qui est à Jésus. Personne ne connaît Jésus. Tu es le seul dans ta famille et tu te dis, mais comment est-ce que je peux témoigner ? Ton environnement ne t'aide pas. Eh bien, Noé va venir un peu à notre secours ce matin. Son exemple, son témoignage. Ses contemporains n'ont pas réussi à l'influencer et à le décourager. La plupart du temps, nous sommes dans notre vie personnelle, refroidis dans notre marche avec Dieu. Ça arrive à tout le monde. Tous les chrétiens vont rencontrer, un jour ou l'autre, un moment où on a tendance à se laisser gagner, à se laisser gagner par le découragement. Et j'aimerais parler de ce découragement qui peut, ce matin, t'empêcher de marcher vraiment avec ton Dieu afin que toi aussi, on puisse dire de toi, cet homme, cette femme, marche avec son Dieu dans sa génération. Parmi ses contemporains, il est juste et il est intègre. Et il marche avec son Dieu. La signification de marcher avec son Dieu. On va découvrir tous ces aspects. En tous les cas, la plupart du temps, nous sommes refroidis dans notre marche avec Dieu parce que nous permettons aux éléments extérieurs de nous affecter. Entendez bien ça, c'est très important. Nous avons donc conviction en tant que chrétiens. Nous croyons que Jésus est notre sauveur, notre Seigneur, nous croyons qu'il est vivant, nous croyons les vérités de la Bible, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, nous croyons que la Bible est vraie, nous croyons avec notre intelligence, nous pouvons croire un certain nombre de choses, mais malgré nos croyances, nous pouvons laisser aux événements, à l'environnement, à l'atmosphère autour de nous, nous influencer. et le refroidissement qu'on peut rencontrer dans notre vie chrétienne. Rappelez-vous, votre vie chrétienne n'est pas une progression continuelle sans faille. Votre vie chrétienne, si c'était ça, ça veut dire que vous avez atteint la perfection parce que vous ne commettez jamais aucune erreur et que vous êtes constamment en progression, en ligne continue. La vie chrétienne ressemble plutôt à des boucles, la vie chrétienne ressemble à des moments où on est poussé et à un moment donné, on se laisse gagner. On se laisse gagner par négligence, on se laisse gagner peut-être par distraction, on se laisse gagner parce qu'on laisse les choses extérieures venir nous influencer, nous affecter, nous freiner, nous décourager, nous démoraliser. Vous regardez votre entourage, votre environnement et ces choses peuvent vous affecter. En réalité, le découragement vient toujours de l'extérieur. Quand tu rencontres du découragement dans ta vie, arrête-toi et pose-toi la question quelle est la source de ce découragement ? Eh bien, tu vas voir que toujours, le découragement que tu rencontres, c'est parce que tu permets à l'extérieur, à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce que tu vas rencontrer, à une situation sur ton lieu de travail, à une situation dans l'église qui te contrarie, à une situation, à une difficulté, à une épreuve, tu as des factures, c'est extérieur à toi les factures, tu as des factures que tu dois payer, tu n'y arrives pas, et cette situation-là, elle t'infecte tellement, elle t'affecte et elle t'infecte parce qu'elle va commencer à avoir une emprise sur ton état d'âme. et l'extérieur. On vit dans un monde autour de nous, il y a un monde, il y a un univers. Eh bien, tu vas voir la situation dans ton couple, peut-être tu es contrarié, tu es découragé, tu laisses cette tension dans ton couple te gagner, tu laisses une situation extérieure entrer en toi. Tu as un conflit avec un frère, avec une sœur, tu as un malentendu avec un frère, avec une sœur. Cette situation, tu la laisses entrer en toi. Vous avez compris que chaque fois, si vous faites l'analyse de votre vie, chaque fois que vous êtes découragé, chaque fois que votre découragement gagne du terrain, et quand le découragement gagne du terrain, vous vous refroidissez, vous oubliez d'être un thermostat, vous vous transformez en thermomètre. Et le thermomètre, si vous prenez un thermomètre et que vous le mettez dans un congélateur à moins 20 degrés, eh bien, il va indiquer moins 20 degrés, mais il aura la température moins 20 degrés. Pourquoi ? Parce qu'il va se laisser complètement absorber par son environnement. C'est ce que Noé n'a pas fait. Noé marchait dans une génération corrompue. Tu es chrétien et tu travailles dans une équipe où les hommes ne font que parler des femmes nues. Tu vas te déshabiller dans ton vestiaire et là, il y a plein de posters avec des femmes nues. J'ai travaillé dans le séculier et j'ai vu l'univers dans lequel on peut être. Et cet univers-là ne va pas t'aider à progresser avec ton Dieu. Pourquoi ? Parce que tu es avec des collègues et toutes les blagues qu'ils te racontent sont des blagues qui sont obscènes. Et tu te dis, mais comment est-ce que je peux progresser alors que moi je veux marcher avec Dieu mais je suis dans un environnement qui m'empêche. Faux ! Faux raisonnement ! Ne laisse pas ton environnement entrer en toi. Influence ton environnement. Influence et un impact. Soit un thermostat, soit un Noé. Marche avec ton Dieu au milieu de tes contemporains, dans une famille où il n'y a personne à part toi qui es chrétien. Montre l'exemple. Montre l'exemple. Donne-toi à fond. Marche avec ton Dieu. Ne le laisse pas ton environnement te conditionner. Vous avez des fois des projets qui naissent dans votre cœur. Vous avez un projet et puis votre environnement n'est pas favorable. Vous avez un projet et votre environnement est même hostile. Ne comprend pas votre projet. Va émettre des propos, des propos qui vont vous décourager, des propos qui vont vous freiner. Vous prenez une résolution pour marcher avec Dieu. Combien de personnes ont déjà pris des résolutions pour dire maintenant je m'engage avec Dieu, maintenant j'ai compris, maintenant je prends la décision. Et puis tout de suite après, vous rencontrez de l'opposition. Vous rencontrez de l'opposition. Cette opposition, elle vient d'où ? Elle vient de l'extérieur. Elle vient d'un contexte familial, de travail, un contexte de société dans laquelle nous vivons. Et aujourd'hui, la société est tellement envahissante parce que la société, elle entre dans nos vies par tous les moyens. La société, c'était ce qui se passait à l'extérieur des maisons. Maintenant, la société est entrée dans les maisons. Elle est entrée par les médias. Elle est entrée par Internet, par Facebook, par YouTube, par toutes sortes de choses. La société n'est plus en dehors. La société, elle est à l'intérieur. Et c'est à nous d'être vigilants, de ne pas laisser la société, l'environnement nous affecter. « Noé marchait avec son Dieu ! » Est-ce qu'on peut le dire ? « Je veux marcher avec mon Dieu ! » Noé était un homme juste et intègre parce qu'il marchait avec son Dieu. Il y a 27 ans, en 1991, j'ai rencontré une jeune fille, une jeune fille merveilleuse. Elle m'a fait craquer. Vous la connaissez ? Elle s'appelle Magda. Alors qu'on était tout jeunes, on était là comme deux tourtereaux. Dans mon entourage, mon univers, dans mon entourage, il y avait des personnes qui disaient « Ces deux-là, dans deux mois, ils ne sont plus ensemble. Ces deux-là, dans six mois, ils ne sont plus ensemble. Ces deux-là, d'autres disaient « Ces deux-là, dans un an, ils ne sont plus ensemble. Ces deux-là, dans deux ans, ils ne sont plus ensemble. » Aujourd'hui, ça fait plus de 26 ans, ça fait bientôt 27 ans que nous sommes mariés et nous avons trois phénomènes à la maison et bientôt une fille qui va se marier. Où sont ceux qui ont dit « Dans deux mois, ces deux-là, ils ne sont plus ensemble. » Où sont-ils passés ? Où est passé mon environnement qui voulait me décourager ? Comprenez ? Il y a 18 ans. Lorsque j'ai répondu à l'appel de Dieu pour étudier à plein temps la théologie, pour me former au ministère pastoral, j'ai dû arrêter de travailler à temps plein et j'ai dû, avec une famille et trois enfants, reprendre le chemin de l'école. Et tous les jours, me retrouver, comme nos étudiants en théologie le font, tous les jours, me retrouver sur les bancs d'école avec une famille, avec des charges, et dans mon entourage, vous savez ce que j'ai entendu ? Dans mon entourage, mes contemporains de l'époque, il y avait des personnes qui me disaient « T'es sûr de ta décision ? » Réfléchis bien. T'as trois enfants, tu dois travailler pour les nourrir, tu dois travailler pour subvenir à leurs besoins. Tu peux servir Dieu. Je ne dis pas que tu ne dois pas servir Dieu. Tu peux servir Dieu, mais tu peux faire autant de sacrifices, tu peux servir Dieu sans sacrifier tout ce que tu es en train de sacrifier pour le moment. Réfléchis avant de te lancer. Et blabla, 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 blabla. Et des propos. Et dans mon entourage, j'ai entendu aussi des propos comme cela. Lorsqu'en 2013, nous avons acheté la prairie derrière l'église, il y avait des chevaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui se rappellent des chevaux ? Eh bien, lorsqu'en 2013, nous avons acheté cette prairie derrière l'église, il y avait dans mon entourage des personnes qui disaient « Il est fou le pasteur. » Il est fou le pasteur. Il achète une prairie pour faire un parking. Et en effet, pendant trois ans, il est resté comme un parking. Et certaines personnes, et je vois encore leur visage, et j'entends encore leur voix, me dire « Mais tu es fou. Pourquoi ? On peut très bien rester comme ça. » Ça, c'est l'entourage. Lorsque, la même année, un peu plus tard, nous avons décidé de commencer notre activité Bethesda, lorsque nous avons décidé de mettre sur pied une banque alimentaire pour aller au-devant des besoins des plus démunis, afin de pouvoir vivre l'évangile concrètement, d'aller au-devant des besoins, de nourrir les affamés. Lorsque ce projet est né dans notre cœur et que nous avons décidé de commencer cette banque alimentaire, il y avait encore dans mon entourage des personnes qui me disaient « Ce n'est pas le moment. » Pourtant, des gens d'église, ce n'est pas le moment. Alors, je me pose la question. Y a-t-il un moment privilégié pour mettre en pratique la parole de Dieu ? Y a-t-il un moment privilégié pour commencer à secourir celui qui est dans la détresse ? Y a-t-il un moment privilégié pour répondre à l'appel de Dieu ? Lorsqu'en 2015, nous avons commencé à enregistrer nos cultes et à les envoyer sur Internet afin que la parole de Dieu puisse toucher les cœurs, pas seulement ici à Bodour, mais partout où nous sommes suivis grâce à la vidéo, lorsqu'en 2015, nous nous sommes lancés dans ce projet des cultes enregistrés, il y avait encore dans mon entourage, et dans mon entourage d'église je parle, quelqu'un qui m'a dit, je me vois encore parler avec lui, il me dit « ce n'est pas le moment, c'est trop tôt ». Et je me suis dit, y a-t-il un moment où on doit mettre en pratique la parole de Dieu ? Matthieu 28, verset 19, qui nous dit « allez et faites de toutes les nations des disciples ». Y a-t-il un moment ? Faut-il attendre un signal de Dieu ? Lorsqu'en 2016, nous avons commencé la construction, pendant trois ans, c'est resté un parking. Lorsqu'en 2016, nous avons commencé la construction, la construction de notre nouvelle église, il y avait encore dans mon entourage, il y avait encore dans mon entourage, il y aura toujours dans ton entourage des sources de découragement et d'opposition. Et là, quand nous avons commencé les travaux, il y avait dans mon entourage des personnes qui disaient « vous êtes fous, où allez-vous chercher cet argent ? Vous êtes fous, certains nous ont même maudits, certains ont quitté l'église en claquant la porte et en nous maudissant littéralement. Vous êtes fous ! » Et aujourd'hui, l'église, elle est bien là et bientôt on y sera à l'intérieur de cette église. Vous comprenez qu'il y aura toujours, quand tu es porté par un projet, un projet fou, comme l'arche que Noé va construire, il y aura toujours un environnement, il y aura toujours des contemporains que tu vas rencontrer et qui vont te freiner, qui vont mettre de l'opposition, qui vont littéralement être une source pour te neutraliser et des personnes que des fois tu ne peux même pas imaginer. Pas toujours les ennemis déclarés. Des fois, c'est des personnes qui te semblent être des alliés qui te font ça. Des fois, tu peux être découragé par des personnes qui te tirent vers le bas et des personnes, des fois, qui pensent être plus spirituelles que toi. Des personnes qui s'affichent. « Moi, je fais autant d'évangélisation, moi, je fais autant de visites dans les hôpitaux, moi, je fais ceci. » Ces personnes pensent être plus spirituelles que vous et elles deviennent une source de frustration pour vous. Parce qu'il faudrait faire comme elles et tout ce qu'elles font, il faudrait que vous le fassiez aussi. On peut être découragé, on peut être comme intimidé par les assauts de l'ennemi, pas simplement par ceux qui émettent de l'opposition, mais aussi, et des fois c'est beaucoup plus subtil, par ceux qui, sous le couvert d'une humilité, font passer un message. « Moi, je suis un chrétien plus spirituel que toi. » Il suffit d'ouvrir Facebook et de regarder tout ce qui se passe dans le monde chrétien et vous allez voir qu'il y a du bon et il y a du moins bon. Si j'avais écouté toutes ces voix, il y a 27 ans en arrière, si j'avais écouté tous ceux qui m'ont dit depuis le début de ma conversion, lorsque, à l'âge de 18 ans, quelque part par là, j'ai découvert l'amour de Dieu et j'ai offert ma vie à Jésus, si j'avais écouté toutes ces voix pendant ma formation en théologie ou pendant la durée de mon ministère, si j'avais prêté l'oreille à tous ceux qui, à ce moment-là, devant le projet d'achat du terrain, de la construction, devant le projet de mettre sur pied Bethesda, la banque alimentaire, si j'avais prêté l'oreille à tous ceux qui m'ont dit « Hum, t'es sûr ? Hum, c'est pas le moment ! » Si j'avais prêté l'oreille à tous ces propos, il ne se serait rien passé de bon dans ma vie. Si j'avais prêté l'oreille à mon entourage, si j'avais accepté d'être influencé par mon entourage, par ceux qui m'ont conseillé un jour, ils m'ont dit « Mais puisque tu as la possibilité de devenir gérant d'un snack, vas-y, fonce ! » Si j'avais écouté cette voix-là, je ne serais pas devenu pasteur. Si j'avais écouté toutes ces voix, ces voix discordantes autour de moi, mais contemporains de l'époque, eh bien, j'aurais abandonné Magda dès le départ. Je n'aurais jamais connu sa délicieuse sauce tomate et ses spécialités siciliennes. Quelle catastrophe ! Les délicieuses m'bignolates qu'elle fait, je ne l'aurais jamais connues. Si j'avais écouté toutes ces voix, on n'aurait pas eu trois spécimens carotzo à la maison. Je vous assure que si j'avais écouté toutes ces voix qui me disaient « T'es sûre ? » « Tu vas te marier ! » « Tu viens à peine de la rencontrer ! » « Je suis tombé fou amoureux d'elle ! » Et je savais que c'était elle la bonne. C'est dans le cœur que ça se passe. Si j'avais écouté toutes ces voix depuis le début, à l'âge de 18, 19 ans, 20 ans, eh bien, je n'aurais pas vécu toutes ces années folles de formation à la faculté de théologie où j'ai vu la grâce de Dieu, les miracles de Dieu se multiplier les uns après les autres. Si j'avais écouté toutes ces voix, mon environnement, mon entourage, comme Noé était entouré d'une multitude de personnes, ses contemporains, il faisait le mal aux yeux de l'Éternel. Mais Noé marchait avec son Dieu. Si j'avais écouté mon environnement, je ne serais jamais devenu pasteur, je n'aurais jamais enseigné la parole de Dieu. Et à Baudour, eh bien, nous n'aurions jamais commencé une banque alimentaire si j'avais écouté les voix qui me disaient « Ce n'est pas le moment ! » Nous n'aurions jamais acheté la prairie, il y aurait encore des chevaux, ce serait un cadre bucolique, mais le projet de Dieu serait neutralisé. Nous n'aurions jamais commencé, en effet, les travaux de la construction et de vivre comme dans le livre de Néhémie où on voit des hommes et des femmes qui travaillent à la construction de la maison de Dieu, certains d'une façon et d'autres d'une autre manière. Vous comprenez que si nous avions écouté ceux qui nous disaient à ce moment-là « Ce n'est pas le moment de ceci, ce n'est pas le moment de cela », eh bien, nous serions passés à côté de grandes bénédictions que Dieu avait prévues pour notre Église. Vous savez quoi ? On ne va pas s'arrêter là ! Yes ! On ne va pas s'arrêter là ! Il y aura encore des projets, il y aura encore de l'opposition, il y aura encore des contemporains, il y aura encore un environnement autour de nous qui dira « Vous êtes nuls, vous êtes ceci, vous êtes cela, je m'en fiche, on va de l'avant, on marche avec notre Dieu, on construit notre arche et la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. » N'écoute pas ton entourage, mon frère et ma sœur. N'écoute pas ton entourage. N'écoute pas ceux et celles qui te freinent et qui ne veulent pas te voir avancer. Dieu a des projets pour toi ! Je veux entendre à Mène une acclamation pour le roi des rois. Dieu a des projets pour toi. N'écoute pas. Vous savez, quand je demandais à ces personnes, toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, avec beaucoup de subtilité, venaient avec un visage chrétien me dire « Ce n'est pas le moment d'enregistrer les cultes, ce n'est pas le moment de commencer Bethesda. » On a commencé Bethesda avec des frigos pourris, avec des frigos rouillés, avec des congélateurs de seconde main, de récupération qui ne se fermaient pas bien. Mais on a commencé une œuvre et Dieu est en train de bénir cette œuvre. On a commencé avec des petits moyens. Dieu ne méprise pas les petits commencements. Quand je posais la question à toutes ces personnes, tous mes contemporains de l'époque, tous ceux qui étaient autour et qui me disaient « Ce n'est pas le moment de ceci, ce n'est pas le moment de cela », quand je leur disais « Mais pourquoi tu dis ça ? » Pourquoi tu dis « Ce n'est pas le moment ? » Y a-t-il une raison valable de ne pas diffuser l'Évangile par la vidéo ? Quelle est la raison ? Pourquoi ce ne serait pas le moment ? Je ne comprends pas. Quand la parole de Dieu me dit « Prêche l'Évangile, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Quand Jésus me dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, verset 19. Y a-t-il un moment ? Y a-t-il une raison valable pour ne pas faire ça ? Pour ne pas obéir à la parole de Dieu ? Quand je leur disais « Y a-t-il une raison valable de ne pas donner à manger à ceux qui sont affamés ? » Est-ce que l'Église doit fonctionner simplement le dimanche matin, le mardi soir, avec des réunions de prière et des cultes ? Y a-t-il une raison valable pour ne pas que l'Église soit dans le royaume de Dieu ? Vous savez, chaque fois que je posais la question « Pourquoi tu me dis ça ? » Il me disait « Je ne sais pas. Je ne le sens pas. Je sens que ce n'est pas le moment. » Rien de positif, rien d'objectif autrement dit, rien de constructif, simplement des paroles pour empêcher d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Rien de plus que cela. Il n'y avait pas une explication objective, spirituelle et biblique qui pouvait me convaincre. Moi, je veux bien qu'on me dise « Ce n'est pas le moment de faire ceci. Donne-moi les raisons. » Si j'estime que les raisons que tu m'avances, elles sont en conformité avec la parole de Dieu, je te donne raison et je suis ton avis. Mais je vois dans la parole de Dieu, la Bible qui nous dit « Prêchez l'Évangile partout, de tous les moyens, avec toutes vos ressources, avec la radio, avec la vidéo. » Je refuse de laisser les moyens médias modernes entre les mains de l'ennemi pour propager toutes sortes de cochonneries. Mais je veux que l'Évangile, et tant que je marcherai avec mon Dieu, c'est comme ça que je voudrais marcher avec mon Dieu, par tous les moyens, toutes les ressources qui sont les miennes, pour marcher, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie et dans l'Église. Mon frère, ma soeur, mon premier point ce matin, c'est « Ne permets pas à ton environnement de te décourager et de te détourner du plan que Dieu a pour ta vie. » Ne permets pas à cet environnement. Tu l'as compris, ce matin, tu l'as compris, tu vas toujours rencontrer quelqu'un qui va te dire « Ce n'est pas le moment, ne le fais pas, il y a trop de risques, ne t'aventure pas, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, comme ci, comme ça, dur, dur d'être chrétien. » Allez, tous ensemble, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, comme ci, comme ça, ça dure, dur d'être chrétien. Vous connaissez la musique ? Tu vas toujours en rencontrer. Si Noé avait écouté ses contemporains, si Noé, il l'avait écouté, il n'aurait jamais construit son arche. Si Jésus avait écouté les hommes du village de Nazareth, là où il a vécu toute sa vie, jusqu'à l'âge de 30 ans, à Nazareth. Si Jésus avait écouté les habitants de Nazareth, il ne serait jamais entré dans un ministère de puissance, il ne serait jamais entré dans la synagogue à Nazareth, Luc chapitre 4, verset 18, il n'aurait jamais pris le rouleau du prophète Esaïe, il n'aurait jamais dit « L'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. » S'il avait écouté les habitants de Nazareth, il serait à passer à côté de son ministère glorieux et puissant. Si les apôtres, si les apôtres dans le livre des actes avaient écouté les religieux de l'époque, s'ils avaient écouté ces gens, ils seraient restés dans la chambre haute, 120, complètement recroquevillés sur eux-mêmes. Ils ne seraient jamais sortis dans les rues de Jérusalem et contaminés, la ville de Jérusalem, par la semence de l'Évangile, le message du salut et l'amour de Dieu. Les apôtres n'ont pas écouté leurs contemporains qui faisaient de l'opposition. Pourquoi ? Parce qu'ils marchaient avec leur Dieu. Vous comprenez que si l'apôtre Paul, j'aime beaucoup l'apôtre Paul, si l'apôtre Paul n'avait pas assumé son leadership, malgré toutes les oppositions qu'il a rencontrées. Si vous lisez la deuxième épître aux Corinthiens, vous allez voir que c'est une plaidoirie de son ministère apostolique qui est menacée par des chrétiens qui sont retournés contre leur pasteur, contre leur apôtre. Et la deuxième épître aux Corinthiens, c'est véritablement ça. Il défend son apostolat d'une certaine manière. Eh bien, si l'apôtre Paul n'avait pas, il n'avait pas assumé ce leadership, malgré l'opposition, malgré cet environnement hostile dans lequel il a évolué, il n'aurait jamais fondé toutes ses églises avec ses collaborateurs et l'évangile serait resté coincé, cloisonné dans une petite ville à Jérusalem, dans un quartier seulement. Vous comprenez que si au XVIe siècle, Martin Luther, le réformateur, avait écouté ses détracteurs à l'époque, eh bien, il n'aurait jamais réformé l'Église, cet homme. On n'aurait jamais connu, d'une certaine manière, à ce moment-là, le message de l'évangile qui libère le salut par la grâce et pas par les œuvres. Si Luther s'était laissé influencer par son environnement, on serait tous passé à côté du message de l'évangile. Mais vous savez, autant Noé, les apôtres, l'apôtre Paul, Martin Luther, Martin Luther King, et puis bien d'autres serviteurs de Dieu, ils ont tous réalisé quelque chose de grand parce qu'ils marchaient avec leur Dieu. Comme Noé. Noé était un homme juste et intègre parce qu'il marchait avec son Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes justes et des femmes justes et intègres ce matin qui veulent dire avec moi « Je veux marcher avec mon Dieu ». Je veux, je veux l'entendre ce matin. « Je veux marcher avec mon Dieu ». En 1889, pour l'exposition universelle de Paris, une tour de 300 mètres a été érigée. Elle a été dessinée par un monsieur qui s'appelle Gustave Eiffel. Vous avez déjà entendu parler de la tour Eiffel ? Je ne m'adresse pas à des extraterrestres, c'est bon ? Ok. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que... Voilà, la belle tour Eiffel. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à l'époque, quand cet édifice a été construit, en 1889, quelque part par là, eh bien, cet édifice était considéré comme une aberration pour beaucoup de Parisiens. Vous ne le saviez pas, ça. C'était vraiment considéré comme la pire aberration architecturale de Paris. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer la ville de Paris sans la tour Eiffel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés à Paris ? La plupart, on est à peine à 240 kilomètres. C'est impossible d'aller à Paris une fois et de ne pas aller voir la tour Eiffel. Vous êtes d'accord avec moi ? On ne peut pas aujourd'hui s'imaginer Paris sans la tour Eiffel. Les supporteurs de l'OM peuvent s'imaginer Paris sans le PSG, mais pas sans la tour Eiffel. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. À l'époque, le 14 février 1887, quelques grands noms, quelques grands noms dans le monde des lettres et des arts à Paris se sont associés. Il y a eu une coalition des contemporains de Gustave Eiffel se sont coalisés pour faire opposition au projet de Gustave Eiffel. Et parmi ces noms, il y avait des noms célèbres d'écrivains très connus comme Guy de Montpassant ou Alexandre Dumas, le fils. des hommes qui se sont mis ensemble pour faire opposition. Voici le contenu de leur lettre. 14 février 1887. Cette église a été fondée en 1872. Ce qui veut dire que notre église est plus vieille que la tour Eiffel. Je vous lis la lettre que ces écrivains, ce monde intellectuel de l'époque, a écrit pour faire opposition à Gustave Eiffel. Voici le contenu. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacée, contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel. La ville de Paris va-t-elle s'associer plus longtemps aux mercantiles imaginations d'un constructeur de machines pour s'enlédir irréparablement et se déshonorer ? Voilà le courrier qui a été écrit le 14 février 1887 pour exprimer toute l'opposition qu'il y avait contre le projet de la construction de la tour Eiffel. Cette lettre, elle est surprenante, n'est-ce pas ? C'est une lettre virulente même, pleine d'opposition et de mépris. Mais la tour Eiffel est toujours là. Où sont tous ces hommes qui se sont opposés à son projet ? La tour Eiffel, elle est toujours là et fière de s'élancer vers le ciel. Voyez-vous, la tour Eiffel a connu, elle aussi, comme Noé, comme chacun de nous, la tour Eiffel a connu ses opposants acharnés. Mais sa destinée était tout autre. Ce n'est pas parce que tu as de l'opposition dans ta vie que ta destinée va être condamnée par ceux qui mettent de l'opposition contre toi. La destinée de la tour Eiffel allait être tout autre par rapport à ce que ces hommes avaient écrits dans ce courrier. Elle allait devenir envers et contre tout le symbole même de la France dans le monde entier. Aujourd'hui, quand on pense France, on ne pense pas au cassoulet, on pense à la tour Eiffel. C'est le symbole même de la France. Sept millions de personnes visitent la tour Eiffel chaque année. Il y a plus de 250 millions de visiteurs qui ont connu, qui ont visité la tour Eiffel depuis qu'elle existe. Aujourd'hui, la tour Eiffel est le monument payant le plus visité au monde. Et la France détient le record du tourisme mondial devant même les États-Unis d'Amérique. Le premier pays en termes de tourisme, c'est la France. Envers et contre tout, Gustave Eiffel a gagné son pari. Envers et contre tout, Noé a marché avec son Dieu et il a construit son arche. Envers et contre tout, aujourd'hui, les chrétiens, des hommes et des femmes, les enfants que nous avons vus, les ados, les jeunes, envers et contre tout, aujourd'hui, les chrétiens qui marchent avec leur Dieu, qui marchent avec intégrité avec leur Dieu, doivent s'attendre à la réalisation de rêves les plus fous qui soient. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. L'opposition n'aura jamais le dernier mot. Remarquez avec moi ce détail chronologique dans le texte de la Genèse. On revient à Genèse chapitre 6. D'abord, il est écrit au verset 9, Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. « Ensuite, Dieu lui a confié une mission. » « Ensuite seulement, Dieu lui a confié une mission. » La réalisation de l'arche pour se protéger du déluge et sauver l'espèce humaine. Nous lisons ça au verset 13. Genèse chapitre 13, chapitre 6, pardon, verset 13. Nous lisons le projet. Après le verset 9, nous découvrons au verset 13. « Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc détruire avec la terre. » « Je vais donc les détruire avec la terre. » « Fais-toi une arche de bois de gauphère. Tu disposes à cette arche en cellule et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors, etc. » Et vous savez pourquoi il a construit l'arche Noé ? Pourquoi a-t-il construit l'arche ? Pour sauver sa famille. Sa famille devait être préservée du contexte extérieur. Sa famille devait être sauvée et si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'il y a un homme qui a cru dans un rêve fou, beaucoup plus fou, déjanté que celui de construire la tour Eiffel, une tour de 300 mètres. L'arche de Noé. Avant de construire, ça c'est le projet, la construction de l'arche, c'est le projet. Suivez-moi chronologiquement, c'est important. Avant de recevoir le projet, il est dit que Noé marchait avec Dieu et que c'était un homme juste et intègre. Voyez-vous, on peut qualifier la mission de Noé de mission extravagante. Appelons-la comme on veut. Aux yeux de ses contemporains, c'était fou, c'était extravagant. construire un bateau à des kilomètres et des kilomètres, à des milliers de kilomètres de la mer la plus proche, il faut être un peu zazin. Les contemporains ne comprennent pas, t'es fou, c'est pas le moment, Noé. Attends que la mer, elle vienne jusqu'ici, après ton bateau, tu le mettras dans l'eau. C'est pas le moment de mettre des caméras, c'est pas le moment de faire Bethesda, c'est pas le moment d'acheter la prairie, c'est pas le moment de construire, c'est pas le moment de répondre à l'appel de Dieu, c'est pas le moment de ceci, c'est pas le moment de cela. Dur, dur d'être chrétien. Ne laisse pas ton entourage t'influencer. Influence ton entourage. Et Noé a été un homme qui a su préserver sa famille. Huit personnes au total dans l'arche et à partir de ces huit personnes qui ont été protégées du monde extérieur, l'humanité a pu être sauvée. Un homme qui a cru dans un rêve fou. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes qui vont croire dans un rêve fou. Le rêve de construire l'arche qu'est l'Église. Le rêve devient réalité quand il y a des hommes et des femmes qui marchent avec leur Dieu, qui sont justes et intègres. Le mot intègre, c'est le mot tamim en hébreu. Tam, tamim. Ça veut dire que c'est entier. C'est d'une seule pièce. Avec un cœur qui n'est pas partagé. C'est ça que Dieu cherche dans l'Église. Des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, c'est pas une question d'âge. C'est une question de disposition de cœur. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont marcher avec leur Dieu. Et ce qui est important de souligner ici, c'est que, avant de présenter le projet, la réalisation de l'arche, il est dit, au verset 9, c'est juste avant que Noé marchait avec son Dieu. Comprenez ? Ce qui est important alors de souligner ici, c'est que la mission, pour toi aussi, mon frère et ma sœur, la mission doit être une mission d'un homme qui marche avec son Dieu. Une mission pour un monde qui ne le comprendra pas. La mission que Dieu va nous confier, le monde, avec ses valeurs, avec ses critères, avec sa mentalité, ne peut pas comprendre que des gens consacrent leur vie, leur temps à l'avancement de l'Église. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas dans la logique des choses. Ce n'est pas normal qu'il y ait, pour le monde, ce n'est pas logique qu'il y ait des personnes de tous âges dans l'Église qui consacrent du temps, de l'argent, de l'énergie pour l'œuvre de Dieu. Le monde ne comprend pas ça. Mais ne laisse pas l'incompréhension du monde te décourager, t'influencer et te refroidir. Rappelle-toi, thermostat. Dis avec moi, je suis un thermostat. Je ne vais pas laisser la froideur du monde m'intimider. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que le plus important, c'est que nous marchions avec Dieu. Marcher avec Dieu. Ça, c'est le plus important. Marcher avec intégrité dans la justice. La mission, elle vient après. La mission, elle viendra après. Le plus important, c'est que tu marches avec ton Dieu. La mission que tu devras réaliser te sera révélée. D'abord, marche avec ton Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes des fois. On rencontre beaucoup de problèmes. En tant que pasteur, on en rencontre beaucoup, beaucoup des problèmes avec des personnes qui revendiquent la réalisation d'un projet, mais qui ne marchent pas avec Dieu. Et Dieu te dit, c'est malheureusement pour ça qu'on rencontre ces problèmes. Beaucoup de personnes se perdent des fois, se refroidissent, beaucoup de personnes échouent, parce qu'elles mettent la réalisation d'un projet avant le fait de marcher avec Dieu. Vous comprenez l'importance ? Chronologiquement, c'est très important. Respecter la chronologie de la Bible. Avant, tu dois marcher avec ton Dieu. Et ensuite, le projet te sera révélé. Dieu est d'abord, je ne dis pas qu'il est exclusivement, mais Dieu est d'abord intéressé par l'intégrité de notre cœur et ensuite, les réalisations que nous allons faire en son nom. D'abord, l'intégrité de notre cœur et ensuite, ce qui va découler de cette intégrité, si tu marches avec ton Dieu, tu vas réaliser, tu vas construire autre chose que la tour Eiffel. Tu vas construire, tu vas prendre part à la construction du projet le plus beau. Parce qu'un jour, la tour Eiffel, elle va disparaître. Un jour, toutes les constructions les plus extravagantes vont disparaître. Mais l'Église ne disparaîtra jamais. Et tu vas t'investir dans une œuvre qui aura des répercussions éternelles dans l'éternité, dans le ciel, dans la gloire de Dieu. L'Église, elle sera toujours là. La tour Eiffel, Gustave Eiffel, Alexandre Dumas et tous les détracteurs et tous ceux qui ont dit non pour ceci et non pour cela, ils auront disparu depuis longtemps. Mais l'Église de Jésus-Christ sera là pour l'éternité et tu fais part de ce projet. Dieu cherche des hommes et des femmes qui marchent pour leur Dieu. Mon deuxième point, mon frère et ma sœur, c'est que Dieu cherche des cœurs intègres à qui il va pouvoir confier une responsabilité. J'insiste, je prends le temps d'expliquer pour que ça entre bien. Dieu cherche des cœurs intègres, des cœurs qui ne sont pas tortueux, des cœurs qui ne sont pas partagés. Dieu cherche ces cœurs-là à qui il va lui-même confier une mission. Lorsque, par exemple, lorsque Dieu a rejeté Saül, le premier roi, lorsque Dieu a trouvé David qui allait être le deuxième roi d'Israël, c'est parce qu'il cherchait un homme selon son cœur. La Bible nous dit en 1 Samuel chapitre 13 verset 14, 1 Samuel chapitre 13 verset 14, l'éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu cherche un jeune, Dieu cherche une jeune, Dieu cherche un homme. Regardez, c'est singulier. Il cherche une personne. Ce matin, est-ce que cette personne, elle est là. Il cherche toujours, il cherchera toujours, il ne cherche pas dans une foule anonyme, dans une masse où tout le monde est envolé, tout le monde est emporté par l'élan. Non, non, ça doit être une décision personnelle. C'est ton cœur qu'il cherche. et Saül alors a été rejeté parce qu'il ne marchait pas avec intégrité. La Bible nous dit que Saül n'a pas fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, il a été rejeté et David a été choisi. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Regardez comment la Bible accorde de l'importance au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'éternel regarde au cœur. » Alors les amis, j'aimerais vous dire que ça ne veut pas dire tout ce que je suis en train de vous partager, ça ne veut pas dire que ce que nous accomplissons pour Dieu n'a pas d'importance. ce n'est pas du tout ça. Au contraire, c'est Dieu qui a confié à Noé la responsabilité de réaliser l'arche. Mais Dieu a confié ce projet à un homme. Il n'a pas confié ce projet à n'importe qui. Il a confié ce projet à un homme qui marchait avec intégrité et dans la justice. chrétien, Église de Jésus-Christ aujourd'hui dans notre génération, c'est à nous, c'est à vous, c'est à vous et moi de faire la différence. Comme Noé, dans une atmosphère négative, autour de nous il y a des ténèbres et alors ? C'est la lumière, non ? Vous avez déjà vu les ténèbres faire reculer la lumière, vous ? Est-ce que vous avez déjà vu ça ? C'est la lumière qui fait reculer les ténèbres. Et si autour de nous le monde dans lequel nous vivons, il est opposé, il est hostile, il va te freiner, il va te décourager, il voudra te refroidir, à toi de déclencher le thermostat de ta foi, à toi de le dire, de prendre la décision ce matin. Je voudrais faire un appel ce matin parce qu'à travers la bouche du prophète Ézéchiel au chapitre 22 au verset 30, Dieu lance un appel. Et vous comprenez mes bien-aimés ce matin que l'appel il est pour nous. Dans toutes les générations, dans celles de Noé, dans celles de Jésus, dans celles des apôtres, dans celles de Martin Luther, dans la génération de Gustave Eiffel, dans la génération 2018, dans la génération qui est la tienne, dans toutes les générations, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme pour répondre à son appel et entrer dans le rêve et dans le projet le plus fou, réaliser la chose la plus extraordinaire qui soit prendre part à la construction de son Église en tant que corps vivant. Et je ne parle pas d'un bâtiment, mais je parle de ce que nous sommes en tant que peuple de Dieu. Prendre part à cette mission et entrer dans cet appel. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, et je termine avec ça et puis je lance l'appel à ceux et celles qui veulent dire ce matin je veux marcher avec mon Dieu. Je veux avoir un cœur intègre pour mon Dieu et je veux ne pas laisser le monde extérieur me contaminer mais je veux influencer mon environnement et ne pas me laisser influencer par mon environnement. Ce matin, Ézéchiel 22, verset 30, voici ce que Dieu déclare. Je cherche, je cherche, Dieu cherche, Dieu cherche ce matin à Baudour, Dieu cherche là où vous êtes, vous qui entendez ce message, Dieu cherche des cœurs, Dieu cherche et voici ce qu'il dit, je cherche parmi eux, remarquez encore une fois le singulier, un homme, comprenez aussi une femme, comprenez un jeune, comprenez un vieillard, comprenez ce que vous voulez mais comprenez que c'est pour vous ce matin. Dieu cherche une personne qui élève un mur, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays afin qu'il ne soit pas détruit. Malheureusement, à l'époque d'Ézéchiel, il n'en a pas trouvé. Regardez, c'est écrit, regardez dans la Bible, Ézéchiel 22, verset 30, à l'époque d'Ézéchiel, Dieu n'a pas trouvé cet homme qu'il cherchait mais peut-être que Dieu va le trouver ce matin dans cette église. Alors, si tu veux être cet homme que Dieu recherche, qui se tienne sur la brèche pour Dieu et qui dit, je veux marcher avec mon Dieu et je veux, avant de mettre la réalisation du projet en avant, je veux d'abord que mon cœur puisse être intègre, entier, juste devant Dieu, marcher dans l'obéissance, dans la fidélité, envers et contre tout. Le projet de Dieu, c'est ma priorité, envers et contre tout. Alors, si ce matin, tu veux répondre à cet appel, si tu veux être cet homme et cette femme, simplement, lève-toi là où tu es. attention, tu te lèves devant le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Répondre à l'appel de Dieu, ce n'est pas répondre à l'appel d'un homme, ce n'est pas répondre à l'appel d'un pasteur, ce n'est pas répondre à l'appel d'une organisation, c'est répondre à l'appel du tout-puissant qui cherche ce matin. Et ce matin, alors, tu peux le dire toi aussi, tu peux faire monter cette prière ce matin, tu peux dire, je veux être cet homme, Seigneur, que tu recherches, je veux être cette femme que tu recherches, là où tu estimeras qu'il y a un besoin, je voudrais m'investir. Est-ce que ce matin, il y a des personnes découragées parce qu'elles sont dans un environnement hostile, comme Noé? Est-ce qu'il y a un environnement hostile autour de toi? Levez la main, je vais prier pour vous. Ce matin, tu déclares sur ta vie, ce n'est pas l'environnement extérieur qui va m'infecter, qui va m'impacter, je ne laisserai pas, décrète-le, prononce cette parole sur ta vie, je ne laisserai pas les conditions extérieures me décourager, me refroidir, je marcherai avec mon Dieu. Je veux que vous puissiez le dire ce matin, dis-le, je ne laisserai pas l'extérieur m'influencer, je marcherai avec mon Dieu. Alléluia! Seigneur, je vais te prier ce matin pour mes frères et sœurs, pour ceux et celles qui veulent être ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces moins jeunes qui se lèvent dans ta présence. tu recherches depuis les temps reculés, tu recherches cette personne, cette personne singulière qui osera faire la différence. Tu as trouvé cette personne dans la période de Noé en la personne de Noé, alors que tout le monde était corrompu. à l'époque d'Ézéchiel, tu cherchais cet homme et tu ne l'as pas trouvé. Mais Seigneur, ce matin, je te prie de bien vouloir trouver nos cœurs ce matin. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses trouver la personne que tu recherches pour ton œuvre et pour être porté par le rêve, le plus fou qui soit, prendre part à la réalisation de ton Église, de ton projet. Seigneur, fais naître, fais naître dans nos cœurs ce désir de marcher avec intégrité dans la justice. Je vais te prier, Seigneur, pour ceux qui, sur leur lieu de travail, sont dans un contexte, dans un environnement qui les décourage, qui les refroidit. Seigneur, je te prie pour que l'atmosphère extérieure, peut-être dans une famille, peut-être même dans une relation de couple, peut-être même avec une relation familiale, avec les parents, les enfants. Tu sens que ton environnement t'est hostile. Ce matin, je veux te prier, mon Dieu, pour mes frères et sœurs qui répondent à cet appel, qui se lèvent pour toi, qui marchent avec toi. Je veux te prier, Seigneur, de ne pas, Seigneur, donner la possibilité à toutes les paroles d'opposition de nous freiner, de nous décourager, de nous déclasser et de nous contaminer. Mais au nom de Jésus, je te prie de nous transformer tous et toutes en thermostat. Tu enclenches le processus, foi, obéissance, intégrité, justice dans les cœurs. Père éternel, je vais te prier ce matin pour toute l'Église qui se tient debout comme un seul homme. tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. de la parole de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada